Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent au programme l'analyse technique de l'or et de l'argent en euros et en dollars les dernières news qui ont émaillé l'actualité, je vous retrouve de l'autre côté Alors effectivement trois news qui peuvent peut-être vous intéresser la première c'est que la collecte d'or par les trackers, les ETF a battu son record annuel et ça seulement sur les cinq premiers mois de l'année donc gros afflux grosse collecte de fonds pour les trackers or deuxième information celle de la saxobank qui affirme que les positions longues nettes sur l'or se réduisent clairement il y a plus de positions acheteuses que de positions vendeuses mais cet excès se réduit à mesure que les espoirs de recovery de l'économie se précisent et la dernière qui pourrait peut-être vous concerner la police suisse recherche toujours la personne qui a perdu trois kilos et demi d'or dans le train c'est un c'est assez c'est un paquet qui a été retrouvé et donc si c'est vous n'oubliez pas vous pouvez vous tourner vers la police suisse voilà on passe tout de suite à l'or libellé en euros et comme vous pouvez le voir les choses ne se profilent pas de la meilleure des façons nous sommes ici au contact d'une résistance qui est assez difficile à passer on le voit bien ça a été un support qui a été cassé ça a donc changé de polarité c'est devenu résistance et maintenant ça nous bloque la tendance est de moins en moins flatteuse la moyenne mobile à 20 jours descend autrement dit en nous la tendance de court terme est baissière et même la moyenne mobile à 50 jours qui indique la tendance de fonds commence à devenir de plus en plus plate voire même commence à se diriger un peu vers le sud ce qui montrerait que la tendance de fonds commencerait également à se retourner pour l'or en euros tout cela pour préciser mes zones d'intervention donc nous avons un support mineur ici à 1476 puisque c'est celui qui est à l'origine du rebond qu'elle on a assisté il y a deux semaines à titre personnel ma prochaine zone d'accumulation rationnelle sera ici à 1423 1433 euros si on y va c'est à dire encore une fois si on y va et bien 7% plus bas c'est un niveau sur lequel je pourrais à titre personnel me faire le plaisir d'accumuler un petit peu d'or supplémentaire on passe maintenant à l'or mais libellé en dollars avec une tendance plus affirmée la tendance est neutre pour l'or en dollars puisque comme vous pouvez le voir nous sommes dans une situation où la moyenne mobile à 20 jours est plate la moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante bref la tendance de court terme est neutre la tendance de fonds est toujours haussière nous sommes pris en sandwich entre une résistance majeure à 1727 1748 dollars le lance et un support qui fait parfaitement son office à 1654 1691 c'est une zone dans laquelle sur laquelle certains investisseurs en dollars pourraient être tentés d'accumuler fractionnellement de l'or mais pour l'instant on retrouve pas sur l'or en dollars la même faiblesse que l'or en euros on regarde ce qu'il ya de disponible chez mon partenaire au coffre.com je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'adresse au coffre.com directement sur la bannière de mon site ou en dessous de la vidéo et vous avez pour ceux qui veulent acheter de l'or au gramme en accumulant de manière régulière et bien actuellement vous avez un gramme d'or pur que vous pouvez vous procurer au prix de 57,32 euros 1 c'est une fraction d'un d'un lot plus important de divers à valeur de 10 onces et pour ceux qui veulent se procurer plutôt des pièces des pierres des pièces classiques comme le napoléon la plus plus la plus classique des pièces en france et bien vous pouvez actuellement vous la procurer à 310 euros chez mon partenaire au coffre.com et pour terminer pour ceux qui ont les budgets les plus importants ou qui voudraient se procurer des quantités fractionnelles plus plus importantes et bien l'once d'or est actuellement disponible au prix de 1667 euros on passe à l'argent et pour l'argent en euros et bien nous sommes actuellement dans une tendance de fonds qui est haussière puisque nous sommes au dessus de la boîte mobile à 50 jours qui monte par contre la tendance de court terme elle n'est plus haussière elle est même baissière on est en dessous de la boîte mobile à 20 jours qui descend nous sommes toujours soutenus par ce support mineur des 15-3-16-3 c'est pour moi une zone d'accumulation rationnelle nous avons en cas de cassure de ce support la possibilité d'aller chercher les 14-14-5 il n'y a pas grand chose qui nous empêcherait d'aller visiter ce seuil si on devait casser le support mineur des 15-3-15-6 pour l'instant encore une fois pas grand chose de surprenant après la progression très importante que l'argent a connu depuis c'est plus bas c'était en mars puisque nous sommes actuellement toujours 46% plus haut que le 17 mars autrement dit un deux mois enfin il y a deux mois trois mois pardon et nous allons maintenant passer à l'argent en dollars et pour l'argent en dollars là aussi la tendance de fonds et les haussières puisque nous sommes au dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte par contre la tendance de court terme est plus neutre puisque nous sommes en dessous maintenant de cette moyenne mobile à 20 jours qui s'aplatit nous sommes au contact régulier d'un support mineur les 16-8 17,1 qui peut être considéré par certains comme une zone d'accumulation rationnelle nous sommes toujours là aussi un comme pour l'or en dollars en euros en train de digérer une progression très importante qui a été de l'ordre de 58% trois mois maintenant nous nous sommes plus qu'à 50% au dessus des niveaux de de mars mais encore une fois on ne peut pas espérer qu'une telle progression se fasse sans consolidation voilà on regarde ce qui se passe mon partenaire au coffre point com et si vous voulez vous procurer de l'argent et bien vous pouvez actuellement avoir des onces d'argent des verres à silver au prix de 22,90 euros il me reste plus qu'à vous saluer à vous donner rendez vous ce week-end samedi pour la mise à jour des dernières nouvelles et des analyses techniques de l'or et de l'argent